Rich people don't sleep 8 hours a day, that's a third of your life. I'm working 7 a.m. to 10, 11, I don't even see my kids. If you want this, it's work. Work like hell, I mean you just have to put in 80 hours, 80 to 100 hours weeks every week. Work really hard. Work harder. Work hard. Work hard. Work hard. Work harder. It's a trap. Tu ne veux pas une vie ordinaire parce que tu n'es pas ordinaire. Lève-toi plus tôt. Travaille plus longtemps, plus dur. Échoues encore et encore, mais n'abandonne jamais. Et tu seras le prochain Steve Jobs avec un garage rempli de Lamborghini. Ça, c'est le message que tu entends à longueur et à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Compléter de success stories toutes plus incroyables les unes que les autres. Une SDF se produit à un festival de Los Angeles une semaine après qu'une vidéo d'elle chantant dans le métro soit devenue virale. Une mère célibataire prend les 5 derniers dollars qui lui restent pour nourrir sa famille, lance son propre business, et devient millionnaire. Ou encore, un jeune trisomique devient millionnaire grâce à son business de chaussettes. La morale derrière ces histoires est simple. Tout le monde peut y arriver. Et toi aussi, tu peux atteindre le succès. Mais seulement si tu travailles assez dur, plus dur que tous les autres. Parce que selon cette culture, appelée la hustle culture, c'est ça qui différencie les winners des losers. Le tweet d'Elon Musk, personne n'a changé le monde en travaillant 40 heures par semaine, est devenu une référence. Et travailler de 9 à 5, c'est pour les faibles, un véritable slogan carrément repris sur des t-shirts. Au point que travailler 130 heures par semaine n'est plus un signe que tu te fais exploiter par ta société. Non, c'est devenu une fierté. Et on peut dire que c'est une bonne chose que ce message prônant le travail à tout prix soit devenu ultra populaire, avec plus de 28 millions de publications sur Instagram, et plus de 12 milliards de vues sur TikTok. Après tout, c'est vrai qu'il peut nous pousser à nous dépasser. Pourtant, dans le même temps, les titres des journaux sont alarmistes. Hustle culture, l'impact toxique sur notre santé mentale. La hustle culture détruit les jeunes. La hustle culture est en train de nous tuer. Mais alors, quels sont les réels dangers de cette glorification du travail extrême sur les réseaux ? Et surtout, comment cette course au succès peut-elle vraiment nous détruire ? Mais avant, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu. Le fameux matelas hybride 2 de chez Emma Matelas. Même si je veux pas spoiler le contenu de la vidéo, je suis moi-même tombée pendant 4 ans dans cette idéologie du travail-travail-travail. Et j'ai appris à mes dépens à quel point c'était destructeur de plus prendre soin de soi, et en particulier de son sommeil. Du coup, j'ai voulu prendre de bonnes résolutions pour la rentrée et dormir plus c'est mieux. Et je me suis dit, quoi de mieux que le matelas hybride primé plus de 7 fois en Europe. Et franchement, après 2 semaines de test, j'en suis super contente. Aucune douleur de dos vu que t'es englobé dans sa mousse à mémoire de forme, et tu peux carrément changer le niveau de fermeté suivant tes envies. T'as même pas à négocier avec ton mec ou ta meuf, vu que chacun peut choisir pour son côté. En tant qu'expert du sommeil, ils ont aussi toute une gamme d'oreillers, de sommiers, de couettes, de surmatelas, etc. Et si toi aussi t'as envie de bien démarrer la rentrée avec des vraies nuits de qualité pour mieux attaquer la journée, c'est le meilleur moment vu qu'en ce moment c'est les French Day chez Emma. Avec des réductions jusqu'à 50%, plus 10% supplémentaires grâce à mon code Amnistory. Mais attention parce que c'est uniquement valable du 19 septembre 2 octobre. Et si jamais t'hésites, sache que tu prends aucun risque. T'as 100 nuits d'essais pour être sûr à 100% que le produit te convient, la livraison et les retours sont gratuits, et en plus, Emma offre 10 ans de garantie sur tous ses produits. Donc si t'as envie d'en profiter, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Tout commence souvent par une vidéo. Tu tombes sur ce mec qui te gueule dessus, disant que t'es un sale fainéant, que tu devrais dormir moins, travailler plus dur. T'es sur le point de quitter quand tu comprends que ce mec gagne plus de 220 millions de dollars par an. Pourtant, il t'explique qu'il n'a aucun talent extraordinaire. Il a juste travaillé dur. Et ça, toi aussi tu peux le faire. Enfin du moins, si tu veux sortir de la rat race. Cette prison invisible dans laquelle 99% des gens sont enfermés sans même s'en apercevoir, qui te pousse à perdre ton temps dans un métro bondé, travailler chaque jour de 9 à 5 pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre, et attendre la retraite pour enfin vivre. Alors que tu peux atteindre la liberté financière, géographique, et vivre dès maintenant. Et là, les portes d'un nouveau monde s'ouvrent. Bien sûr que tu veux être libre. Bien sûr que tu veux prendre le contrôle de ta vie. Et tu peux bien travailler dur quelques années pour être libre à... 30 ans. 30 ans. C'est stylé 30 ans, non ? Encore faut-il savoir comment faire. Après quelques minutes de scrollage intensif sur TikTok et Instagram, un maître mot s'impose. La discipline. Avec une horde de règles de vie plus strictes que celles de l'école Sainte-Geneviève, lève-toi à 5 heures. Tu dormiras quand tu seras mort. Limite ta prise de décision. Ne perds pas ton temps à penser à ce que tu dois manger ou ce que tu dois porter. Habille-toi comme un sims et porte la même tenue chaque jour. Planifie chaque minute de ta journée pour travailler plus. Je m'en prie. Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson, Einstein, Mother Teresa. Ils avaient seulement 24 heures. Johann Sebastian Bach avait seulement 24 heures. Je sais qu'il n'avait pas de l'email, mais il avait 20 enfants. Et surtout, surtout, ne perds pas ton précieux temps dans des activités inutiles, comme tes hobbies, ou passer du temps avec tes amis ou ta famille. Parce que pendant que tu t'amuses, tes concurrents prennent de l'avance. Et de toute façon, au bout d'un moment, t'auras même plus envie de les voir, parce que tu te rendras compte à quel point ces faibles qui se noient dans des plaisirs court terme n'ont rien à t'apporter. Parce que la hustle culture ne se limite pas à te dire de travailler dur. Non, la véritable mentalité de la hustle culture, c'est que rien d'autre n'a d'importance. Ton bonheur ne se définit plus par les activités que tu adores, le temps que tu passes à prendre soin de toi, ou la qualité de tes relations. Ton bonheur dépend de ton succès. À 10 ans, je ne peux pas attendre à travailler vraiment. Je suis heureux quand je travaille. Je suis heureux quand je suis bussée. Comme des jeunes jeunes, j'ai pensé que le rest et la self-care étaient importants. C'est ça jusqu'à ce que j'ai découvert. La culture de la hustle culture. Avec la culture de la hustle culture, le bussée toujours est meilleur. Et même si ça peut sembler radical au début, tu comprends qu'un succès extraordinaire demande quelques sacrifices extraordinaires. Alors tu commences à planifier chaque nuit de ta journée, chaque jour, de 6h à 23h, éliminer toute activité non productive, comme prendre le temps de répondre à tes messages WhatsApp ou de faire la cuisine, et refuser toutes les invitations de tes amis, ta famille ou propositions de week-end pour grappiller la moindre petite seconde de travail supplémentaire. Jusqu'à ce que petit à petit, l'idéologie de la hustle culture commence à s'implanter dans ton cerveau, et que plus rien d'autre n'est d'importance que ton nombre d'abonnés ou le nombre de zéros sur ton compte à la fin du mois. Au point que sans t'en apercevoir, à force d'être noyé dans ce type de contenu, tu commences à redéfinir ta propre vision de toi-même. Tu ne te considères plus comme une bonne personne en fonction de ta gentillesse, ta fiabilité ou ton empathie. Maintenant, ta propre valeur dépend uniquement de ta productivité. Parce que dans la hustle culture, travailler dur 14h par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par an, est devenu un badge d'honneur. On se vante de dire qu'on travaille 60h par semaine, qu'on est épuisé, au bord du burn-out, et qu'on travaille même en vacances. Parce que c'est la preuve qu'on est quelqu'un de successful, ou du moins, qui a le potentiel de l'être. Et même si c'est vrai que cette mentalité où notre vie entière tourne autour du travail peut nous aider à aller plus vite, et que bien sûr, c'est une bonne chose de vouloir travailler dur pour atteindre ses rêves, la réalité, c'est que tout peut rapidement se transformer en cauchemar. Si je te proposais de travailler 12h par jour, 7 jours sur 7, éliminer toutes tes soirées Netflix et sorties entre amis, tout en diminuant ta durée de vie et augmentant ton risque d'AVC et de crise cardiaque pour une augmentation de 200$, t'accepterais ? Bon, on est d'accord, c'est loin de vendre du rêve. Pourtant, d'après cette enquête, c'est le quotidien de la moitié des gens qui décident de lancer une activité secondaire dans le but de pouvoir quitter leur travail principal. Avec tous ces sacrifices, ils gagnent seulement 200$ de plus. Parce qu'en réalité, gagner confortablement sa vie est beaucoup plus dur que ce que prétendent les gourous de la hustle culture. Il ne suffit pas de travailler comme un acharné pour que tout le monde puisse y arriver. Au contraire même. Le mode de vie promu par cette hustle culture serait même contre-productif. Même si c'est apparemment super sexy de se vanter de bosser 16h par jour sur TikTok, selon l'économiste Jean-Pan Cavell, ce serait totalement inutile vu qu'il a été prouvé qu'au-delà de 50h par semaine, notre productivité diminue fortement et qu'après 55h, elle descend tellement que ça n'avait plus aucun sens de continuer. Au point que ceux qui bossent 70h font généralement autant de choses que ceux qui bossent 55h. Pire encore, au-delà de perdre des heures inutilement, travailler trop fait exploser ton niveau de stress et d'anxiété, ce qui réduit la qualité globale de ton travail, mais attaque aussi directement ta santé en créant des troubles de la mémoire, augmentant le risque de maladie cardiaque et en réduisant carrément ton espérance de vie. La culture est toxique. Je ne pense pas que nous avons eu assez de conversations sur combien la culture est en fait de nous. Et le problème, c'est que tu entres dans un véritable cercle vicieux. Parce qu'avec la mentalité propulsée par la hustle culture, il devient presque impossible de prendre du temps pour se ressourcer. Dès que tu arrêtes de travailler, une horrible sensation ne parvient plus à te quitter. La culpabilité. Une séance de ciné ? Culpabilité. Prendre du temps pour chiller ? Culpabilité. Ton cerveau est tellement matrixé que la moindre minute non travaillée enclenche un compte à rebours prêt à exploser. 13 minutes perdues dans les bouchons, 8 minutes de trop pour manger, 20 minutes à parler coincé avec ton voisin de palier, 42 minutes au supermarché pour aller chercher de quoi subsister, 1h23 de travail gâché. Culpabilité. Et c'est plutôt logique. Vu qu'on t'a implanté dans la tête que ta valeur dépend de ta productivité, pour te sentir bien, tu dois constamment sentir que tu utilises ton temps intelligemment et cocher des cases de ta to-do list. Jusqu'à ce que tu deviennes totalement accro à la productivité et comme un accro aux opiacés, devienne tout simplement incapable de t'arrêter. Ce phénomène est tellement courant dans notre société qu'il porte le nom de productivité toxique, connu comme l'un des chemins les plus rapides vers le burn-out. C'est une forme de stress acceptée, un des exemples des limites malsaines de notre culture. C'est considéré comme un insigne d'honneur qui est glamourisé à bien des égards. Il n'y a rien de mal à vouloir réussir, être productif et compétent. Mais quand ça se fait au détriment de votre santé, ça devient un problème. Explique le Dr. Cole. Surtout qu'au final, dans cette course au succès, tu perds souvent ta véritable motivation, celle qui t'a poussé à te lancer, ta liberté. Alors que 90% des personnes commencent dans l'espoir d'obtenir une liberté financière pour avoir plus de temps pour ce qui compte vraiment, tes proches, tes loisirs, etc. Paradoxalement, tu n'as jamais eu aussi peu de temps libre pour en profiter. Et complètement aveuglé, tu laisses des années entières passer que tu ne pourras jamais rattraper. Mais le pire, c'est que ça n'a plus vraiment d'importance. Parce que petit à petit, la seule culture est venue remplacer tes rêves de liberté par une quête du toujours plus. Toujours plus de travail, toujours plus de succès, toujours plus d'argent, mais... dans quel but ? Si tu veux perdre du poids, fais 200 abdos par jour, ne mange aucun féculent et nourris-toi de poudre spéciale minceur. Si tu veux prendre soin de ton corps et de ton esprit, lève-toi à 5 heures pour faire 30 minutes de méditation, lire 30 pages d'un livre de Death Perso, écrire 10 affirmations positives dans ton boulet de journal, une heure de marche à l'air frais en écoutant un podcast, et surtout, prends une douche congelée pour bien démarrer ta journée. C'est un fait. Les conseils sur les réseaux ont souvent tendance à être extrêmes. Faire de petits changements ne suffit pas. Si tu veux vraiment atteindre ton objectif, tu dois toujours suivre plus de routines dignes d'un véritable camp militaire. Et bien sûr, l'univers du travail n'échappe pas à la règle. Si tu veux réussir, tu dois te tuer à la tâche. Rien d'autre ne doit compter. Soit t'es un winner, soit t'es un loser. Un manque de nuances totales qui se transforment rapidement en autoroute vers la catastrophe. Et en ne tenant pas compte du fait que tu restes un humain, avec bien sûr le besoin de réussir et de te dépasser, mais aussi des besoins vitaux comme avoir un sommeil suffisant, des moments pour te ressourcer, ou passer du temps avec tes proches, la réalité, c'est que la rosselle culture t'empêche de construire un chemin durable. Elle te vide de ton énergie, de ton envie, pour souvent te laisser totalement épuisé, stressé, pendant des mois, voire des années. Alors qu'au contraire, c'est en trouvant ton propre rythme que tu pourras tenir pendant des années, que tu pourras vraiment te développer, et avancer vers ta propre définition du succès. Parce que même si les réseaux nous vendent une version ultra superficielle du bonheur, elle est souvent bien loin de la réalité. Comme le souligne Clayton Christorsen, les gens driveés par l'excellence ont cette tendance à sous-investir dans leur famille, et à surinvestir dans leur carrière. Alors que l'amour est la proximité des relations avec la famille, et la source à plus puissante de bonheur. Même si la réussite et l'argent sont des bonnes choses, c'est facile de cesser noyer dans cette course au succès. Alors n'oublie pas, tu as le droit d'avoir des journées moins productives, tu as le droit d'être fatigué. L'essentiel, c'est de s'autoriser à se ressourcer pour mieux redémarrer, et surtout, profiter. Parce que tu seras toujours plus qu'un simple métier. Et si tu as envie de bien pouvoir te reposer pour affronter au mieux cette rentrée, n'oublie pas de foncer découvrir l'excellente cliterie et ma matelas, le lien disponible en description. Si tu veux prendre soin d'un autre de tes besoins vitaux, les relations sociales, tu peux cliquer sur mon guide 100% gratuit, où tu expliques sur 5 jours, étape par étape, comment démarrer une discussion avec un inconnu de manière fluide et sans gêne. Et enfin, je voulais dire un grand merci à ceux qui prennent 2 minutes pour s'abonner, c'est vraiment votre soutien qui motive à continuer. Gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada